La spéciale JO avec vous, Ali Hamouj, bonjour. Bonjour Hakim, il y a 7h17 sur les ondes d'Algérison 3. Bienvenue dans cette spéciale Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui ont débuté hier avec la cérémonie d'ouverture et aujourd'hui ça va être l'entrée en liste de nos athlètes des premiers algériens à commencer par le badminton sans plus tarder. Direction Paris où nous retrouvons notre envahie spécial Nassima Djaout qui est déjà en place au niveau de la salle de badminton pour suivre la paire algérienne Kouseyla Etanina Maamri. Bonjour Nassima. Bonjour Ali, bienvenue j'allais presque dire à la salle Arena de la Chapelle avec les premiers algériens entrés en liste, c'est le badminton avec le double mixte. Kenina et Kouseyla Maamri à partir de 7h30. La paire algérienne aura en face une paire classée numéro 1 mondiale, les Sud-Coréens, Théo et Chahé. Je rappelle que c'est les éliminatoires, ça va être un match très compliqué, difficile face à des adversaires redoutables mais les algériens la paire algérienne aura droit à donc demain à un adversaire peut-être à sa portée, la paire thaïlandaise pour avoir un coup avec Taratana. Ce sera demain à 18h30 et le troisième adversaire c'est les Pays-Bas à partir de 14h40. Ce sera le 29 de ce mois la paire néerlandaise composé de tabellings et piques et donc pour la paire algérienne, le match d'aujourd'hui c'est vrai qu'il est compliqué mais ils peuvent se rattraper, ils peuvent se rattraper. D'ailleurs on va écouter Hakim Gitni, entraîneur national de badminton. Il s'annonce difficile mais bon pas impossible. Nos athlètes sont déterminés, sont ambitieux et optimistes. On va tout faire pour défendre les couleurs de l'Algérie. On va se mettre en conditions et faire le maximum pour honorer notre grand pays. Ils sont dans un état d'esprit très relax, pas de pression. On va jouer contre les meilleurs du monde. L'Algérie c'est une petite nation de badminton, il ne faut pas oublier ça, et on va jouer contre des athlètes qui ont un niveau exceptionnel si on peut dire ça. Je vous dirais que je crois qu'on a battu certaines paires dans différents tournois qu'on a fait lors de la calife. C'est pour cela qu'on part sans complexe. On est confiants et on a un incendium psychologique. Ils seront sous pression. Les autres athlètes, il y a des accidents de parcours. Je suis réaliste mais je reste optimiste et ambitieux. On a la Corée, on a la Thaïlande, on a les Pays-Bas. On va jouer la 3e et la 6e paire mondiale. Nous on est 47e, certes. On est réaliste mais rien n'est impossible. Après, c'est le terrain qui parlera. Voilà, c'était l'entraîneur national de badminton, Hakim Ditli. Et Nassima, un mot juste sur cette salle qui a été construite spécialement pour les géo, l'aréna, porte de la chapelle. Oui, exactement. Alors, c'est l'infrastructure construite uniquement, enfin uniquement, pour la circonstance, pour les géos. Elle est magnifique. Elle est en forme circulaire, bien entendu. Elle peut contenir jusqu'à 4000 ou même 5000, plus je pense que c'est plus, 5000 places. Elle est superbement bien équipée. On a accès, on a une très bonne visibilité vers les terrains, même si on est haut. Mais l'accès est très facile. C'est une belle salle et trois terrains de badminton pour le moment. Et donc, ça promet une belle compétition, en tout cas avec le show qui suit, avec les jeux de lumière, la musique et tout. Voilà, donc on est dans l'ambiance des géos. Et il n'y aura pas que la paire Kuseila et Tanina Mahmari qui sera en lice. On le disait, il y aura plusieurs. Il seront cinq Algériens à débuter la compétition dans ces jeux. Il y aura également de l'aviron avec l'entrée en lice de la star de la discipline, Sidali Boudina. Oui, Sidali Boudina sera au stade nautique, au calme, à partir de 8 heures algériennes. Sidali Boudina qui participe pour les jeux pour la troisième fois. Alors, Rio 2016, il a terminé 23ème sur 32 participants. Et à Tokyo, il garde un très mauvais souvenir. Il était en couple avec Kamel Haït Daoud, 17ème sur 18, il termine avant dernier. Il a eu beaucoup de frustration à partir de cette épreuve lors des JO de Tokyo. Et il veut faire mieux. Il veut faire mieux, Sidali Boudina, on l'écoute. Je me sens très en forme en ce moment. La forme revient après un dur stage en Roumanie. Donc, on va essayer d'atteindre le pic le 27 début des courses. Pour l'instant, tout se passe bien. Les conditions sont optimales. On est bien pris en charge. Donc, tous les feux sont au vert pour faire un bon résultat et pour performer. Et si, Sidali Boudina reste quand même des performances assez intéressantes en ergométrique, en Coupe du Monde, mais aussi sur certains circuits où il a fait de bons résultats. Mais il ne sera pas seul. Il aura également, ce matin, Nihet Benchadi à 9h12. Elle sera dans la deuxième série éliminatoire. Donc, aux côtés, elle aura juste à côté d'elle la championne du monde 2022, la néerlandaise Caroline Florent. Elle était championne d'Europe en 2023. Et donc, elle aura une adversaire qui sera juste à côté, qui sera couriace. Et puis, le sport nautique, le sport aquatique, il y aura également au stade nautique, au vive. Le salon avec Carole Bouzidi en éliminatoire, première manche. Ça traverse 15 heures algériennes. Elle partira aux septième position. On lui souhaite à tous nos athlètes, bien sûr, un bon début de compétition. Et on va écouter, Nassima, le président de la fédération algérienne de sport aquatique et de Kanoï, Kayak Khir, Din Oujan. On attend de lui une bonne participation. Inchallah, il fera un bon classement. Peut-être une finale C, peut-être D. Nous avons aussi Benchadli Nihat, qui a été qualifié lors des championnats d'Afrique en Tunisie. Toutes catégories, poids lourds. Benchadli aussi, c'était un grand espoir chez nous, en Algérie. Elle est encore jeune. Elle peut encore arriver à un meilleur niveau. Inchallah, on lui souhaite, bien sûr, d'être qualifié ce samedi, puisqu'on va avoir les séries. Même si Boudina est tombé avec le champion d'humain, personne. Inchallah, il va se qualifier. Sinon, le dimanche, il va y avoir des repechages. Et après, il va y avoir les quarts demi-finales. Et on espère avoir des finales parmi les 20 premiers mondiaux. Pour ce qui est de la troisième athlète, Carole, en kayak slalom. C'est une spécialité en Algérie qui n'existe pas, qui demande des bassins artificiels qu'on n'a pas encore. Mais c'est une Algérienne qui vit en France, qui va bien sûr porter les couleurs algériennes. Elle aussi va être parmi les 30 meilleurs mondiaux. Inchallah, elle fera un bon classement. Et Nassima, juste pour la précision, pour l'aviron, les trois premiers de chaque série se qualifieront pour les quarts de finale. C'est bien ça ? Tout à fait. Et donc, je pense que Fideliboudina a de fortes chances de passer au deuxième tour. Il y aura également aujourd'hui du tir sportif. Ça se passe à Châteauroux avec l'entrée en liste de Samir Boucherb. Samir Boucherb, c'est le doyen de la délégation. 39 ans, il était entraîneur avant d'être athlète. On avait fait son portrait. Samir Boucherb, ça sera vers 9h30 pour les qualifications au pistolet 10 mètres. Lui qui est plein de... Vraiment, je l'ai rencontré, j'étais vraiment enchantée de faire sa connaissance. C'est un athlète avec beaucoup d'engagement et justement sur les chances de notre athlète. On écoute le Président de la Fédération Algérienne de tir, Abdel Fesberg, Abdel Zaraglès. C'est le tromace, on est dans lesquels communs, nous nous avons tous ont eu lieu à la télé de la Fédération Algérienne, c'est le actuel de technique où l'on est ennuyé. La Fédération Algérienne de tir, c'est la fraganche. C'est le tromace. On est au point de notre édition, il y a donc une réelle de la T-C histories, c'est la réelle de la Fédération Algérielle. Et nous avons eu un athlète de déclaration a la troisième tromace. On est dans une épreuve, lesquels, 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 lesquels l'кеens, Voilà, donc c'était le président de la fédération algérienne de TIRS, pour ce qu'il fait, Abdelazair. Et Nassima, le dernier athlète, le cinquième, qui fera ses débuts aujourd'hui, ça sera Mehdi Boulusa en tennis de table. Ce sera à l'arène à Paris Sud 4, en simple messieurs Mehdi Boulusa, qui au classement de la fédération internationale de tennis de table, occupe la 185ème place, et il affronterait en 32ème de finale le fouette Tomisav Poukar, 53ème mondial, ce sera à partir de 19h45, heure algérienne, et deux athlètes s'étaient déjà rencontrés une seule fois, mais il y a eu bien sûr cette défaite, mais défaite très très peu, ça se définit à très très peu, et justement on écoute Mehdi Boulusa, c'était hier, contacté par Frédéric Ida. Par rapport à mon tirage, je le crois, Tomislav Poukar, il est classé 50 mondial, et on s'est joué qu'une fois, je l'ai joué il y a 7-8 ans, j'avais perdu 4-7 à 2, et sinon c'est un tirage plutôt correct, je dirais, c'est pas le meilleur des tirages, mais c'est pas le pire, donc c'est largement à ma portée, je dirais que c'est 50-50, ça dépendra de ma forme et de mon adversaire. Voilà, donc c'était Mehdi Boulusa, donc qui aura un adversaire croix, qui bien sûr, il est mentalement prêt pour aller l'affronter, et ça s'est passé à très peu, et pourquoi pas les victoires aujourd'hui, 19h45 à Jaren, puis Ali Hamouj, si vous permettez, quelques petites brèves, avec le premier cas de stoppage, le premier cas de stoppage, c'était hier, juste avant la cérémonie d'ouverture, on l'a appris, le judoka irakien Saadad Sahan, contre les positifs aux séroïdes anabolisons, il y a également un autre fait divers, on peut le dire, le sélectionneur de l'équipe féminine de football du Canada, Bev Brissam, suspendu pendant les Jeux, durant toute la période des Jeux, pour avoir espionné par drone les entraînements de la Nouvelle-Zélande, ça a été confirmé par le comité olympique canadien, et puis à suivre aujourd'hui également l'Egypte, l'Egypte qui est en force aujourd'hui, pour cette journée du 27 juillet, dans les sports collectifs, et bien alors tenez-vous bien, en handball, l'Egypte rencontrera l'Hongrie, en football, l'Egypte affrontera l'Ouzbékistan, et en volleyball, l'Egypte affrontera la Pologne, une des meilleures équipes au monde, et donc on va suivre également les autres nations, bien sûr africaines, également les équipes africaines, qui vont, certaines en tout cas, je suppose, qui vont dans les sports collectifs où nous sommes absents, pourraient faire un petit quelque chose, allez on le dira comme ça, notamment le handball égyptien. Et l'Egypte, merci Nassima pour tous ces détails, on vous retrouvera pour nous tenir. Et donc le coup d'envoi du match badminton double mix, Tenina et Kusaylam Amri, c'était prévu 8h30, mais en tout cas, pour le moment, ce sont les échauffements, le match n'a pas encore débuté. Merci Nassima, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions pour nous tenir au courant des résultats de nos athlètes algériens, il est 7h30 sur les ondes d'Algéchain 3. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz